Musique Nous sommes en moins 40 000 avant Jésus-Christ. Toute la planète semble obéir aux lois de la sélection naturelle. Toute, non, une vallée résiste encore, et toujours, à l'évolution. Musique Bon alors, cette année, dans le cadre des directives du ministère de l'évolution nationale, vous allez devoir effectuer des stages en entreprise. Oh trop relou ! Vous devrez, pendant ces différents stages, rédiger un rapport. Hé mais madame, madame, on n'a pas encore inventé l'écriture ! Personne n'a dit qu'on avait besoin de l'écriture pour rédiger un rapport de stage, à ce que je sache. Bref, alors, Steve et Mourad, vous irez chez Pierre Import. Oh trop naze ! Virginie, chez Pizzadino. Alors, je voudrais une tyrannosaurio, mais sans viande. Oh, c'est une diplodotion, donc ? Non, non, une tyrannosaurio, vous êtes sourde ? URL et Victor, vous serez en observation chez Énergie du Feu. Quoi ? Un stage chez EDF ? Mon pauvre, c'est ta journée ! C'est trop bien ce stage ! Si ça se trouve, ils vont nous filer du feu gratte. Enfin, Victor, tu vois pas que c'est des entreprises comme celles-là qui vont mener le monde à sa perte ? Gaspillage d'énergie, pollution délirante, il serait temps que les gens imaginent une évolution durable. Ouais, mais on est quand même mieux ici qu'en cours de préhistoire géo. Bonjour les enfants, je me présente, Jean-Pierre. Bonjour les enfants, je me présente, Jean-Louis. Je suis votre maître de stage chez EDF. On va passer quelques jours ensemble, je vais vous montrer comment fonctionne la première entreprise de la vallée. Est-ce qu'on peut visiter le cratère du volcan ? Tout de suite, les cœurs du réacteur. Tu as du cran, petit d'homme. Allez, c'est parti, on met les gaz. Vous voyez, c'est ici que se fait toute la production de feu de la vallée. Quand vous allumez votre petit feu de bois avec papa-maman chez vous le soir, est-ce que vous vous doutez que la braise vient précisément d'ici ? C'est géant ! Les employés d'Energie du Feu bénéficient de tarifs préférentiels sur tous nos produits maison. Lave, braise, feu... Hein ? Et c'est quoi l'espérance de vie des ouvriers ici ? Oh, bien 15 ou 16 ans, je crois. En tout cas, bien supérieure à la moyenne paléolithique. Bon, euh... Allons voir les nouveaux produits du service marketing. Alors, on connaît la cuisson, le chauffage, la lumière... Mais ce qui plaît beaucoup aux jeunes comme vous, ce sont les applications fun. C'est complètement débile. Sinon, on développe aussi la crémation funéraire. Vous les flammes ! Vous les drômes ! Vous les larmes ! C'est trop cool cette soirée karaoké chez eux deux ! Vous les flammes ! Je tiendrai jamais deux semaines. Eh ben les gars, qu'est-ce qui se passe ? Oh, laissez-moi deviner. Les élèves de 4e B ont encore incendié le collège pendant les cours de pyrotechnie de Madame Hernandaise. T'es con, Blogue. Tu sais bien qu'aujourd'hui, on a un mouvement de grève pour protester contre les disparités de salaire entre les profs du secondaire et les profs du quaternaire. Alors là, j'avais complètement oublié. Vous êtes bien monsieur Dotcom ? Je me présente, je suis chasseur de tête. Ben, les cours d'initiation au cannibalisme pour adultes, c'est en face. Ah non, excusez-moi, on s'est mal compris. Je suis recruteur, chasseur de talents. Je travaille pour Désir d'Avenir, une entreprise de communication et de publicité. Nous essayons de promouvoir pour nos clients des concepts novateurs, monothéisme, inhumation... Mais pourquoi feriez-vous appel à moi ? Nous savons que vous aussi, vous regrettez la stagnation de la vallée. Il faut changer. On ne peut plus rester dans l'ère du mammouth, monsieur Dotcom. Il faut passer à l'ère du caméléon. Rejoignez-nous. Écoutez, j'avoue que vous me tentez un peu. Comment ça ? Tu veux partir bosser dans le privé ? Enfin, blog, ça te ressemble pas ? Tu ne te rends pas compte, Spam. Je sature complètement au collège. Avec Désir d'Avenir, on reconnaît enfin mes compétences. Et je peux multiplier mon salaire par trois. D'accord, mais une boîte de pub, quand même. Tu sais bien que c'est des escroqueries pures. Je ne suis pas du genre à abuser de la crédulité des gens. Tu pensais bien que la terre est plate. Je ne vais pas m'amuser à essayer de leur faire gober qu'elle est ronde. Mouais, mais je ne suis pas sûr que tu puisses t'adapter au rythme de travail du privé. La pub, c'est le domaine des grands fauves. Rien à voir avec les ados sapiens boutonneux qui chahutent pendant tes cours de chasse. Je n'ai pas envie de finir comme mon père, Spam. Toute sa vie vissée à son poste de documentaliste en attendant que quelqu'un avante l'écriture. Tu trouves ça exaltant, toi ? Non, ma chérie. Je dois laisser rugir l'animal qui est en moi. Chers collègues, j'ai le plaisir de vous présenter monsieur blog.com qui va peut-être se joindre à notre équipe de créatifs chez Désir d'Avenir Communication. Bonjour. Pour commencer, j'ai demandé à Blog de faire une proposition de slogan pour notre campagne de promotion du feu. Blog, je vous laisse présenter ce que vous avez trouvé. Alors, j'ai pensé à un slogan extrêmement moderne et novateur. Quelque chose qui renouvelle profondément la publicité préhistorique. Je n'ai jamais fait, en quelque sorte. Il y a bon le feu ! Alors, ils ne t'ont toujours pas rappelé ? Pas un mot depuis trois jours. Je suis un raté, Spam. Même les plus asbines des dinosaures ont au moins reçu un préavis avant leur extinction. Ne tronche pas les sembles. Désir d'Avenir, ce n'est pas fait pour toi. Tu ne vas pas me faire croire que tu crois en leur concept de Darwinitude. Tu as sûrement raison. Et puis, dis-toi bien un truc. Les métiers de la pub, à la première crise, ils disparaîtront. Tandis que l'éducation nationale, c'est comme les mêmes. Dans 40 000 ans, ça sera toujours là. Monsieur Dotcom, bienvenue chez Désir d'Avenir Communication. Vraiment, je ne pensais pas que vous accepteriez de m'embaucher en CDD pendant la durée des vacances scolaires. J'espère que vous vous adapterez au secteur privé. Bien sûr. Alors, pour votre premier jour, je vais quand même vous faire visiter les bureaux. Plutôt qu'attendre 40 000 ans à l'invention des cloisons en PVC, on a décidé de travailler en open space. C'est sûr que ça doit vous changer de l'ambiance de la grotte des profs. C'est quoi, ces blocs de pierres taillées ? Oh bah ça, c'est l'éternel problème de l'âge de pierre. On a un gros savoir-faire dans les lithotechnologies, mais on n'a pas vraiment trouvé d'application. Du coup, on profite de l'apparition des premières pratiques funéraires chez les homo sapiens pour se positionner très fort sur le créneau de l'inhumation. Non mais sérieux, vous croyez sincèrement qu'une application aussi inutile pourrait intéresser quelqu'un dans le futur ? Non, c'est vrai qu'il y a peu de chance, mais faut tenter. Tenez, c'est l'heure du goûter des commerciaux. Salut les gars, la chasse a été bonne ? Ah, salut Francis, intéressé par une part des cerveaux disponibles ? Merci Patrick, mais je dois encore montrer à notre nouvelle recrue le laboratoire de recherche-développement. Ça c'est la boîte à idées. C'est là-dedans que s'écrit le futur de l'humanité, vous savez. Alors Marco, ce dossier invention de la roue, ça avance ? Ça avance, patron. Bonjour Lionel, du nouveau côté découverte de la pénicilline ? Ça chauffe, patron, ça chauffe. Franck, côté physique quantique, vous en êtes où ? On y est presque, chef, on y est presque. Bon là, c'est pas le top du top, c'est à cause de ces nouvelles lois du gouvernement socialo-darwiniste. On est obligé d'employer un certain nombre de jeunes issus de la biodiversité. On compte sur des nouveaux comme vous pour remonter le niveau, blog. Tenez d'ailleurs, voici votre bureau. Montrez-nous ce dont vous êtes capable, faites des étincelles. Tout se passe bien, blog ? Euh, oui, mais qui est cette personne qui vient de passer ? Lui ? Ah, c'est monsieur Martinelli, notre DRH. Il a pas l'air commode, dis donc. Il a été choisi par la direction pour expérimenter le management par le stress sur le modèle de grotte télécom. Oh, et ça marche ? Le rendement est bon, mais monsieur Martinelli a une vision très personnelle de la notion de ressources humaines. Euh, c'est-à-dire ? Il a tendance à manger les stagiaires. C'est hallucinant ! Il t'embauche en CDD, et deux jours après, la boîte met la clé sous la porte et délocalise chez l'homme de Pékin ? Ouais, je sais, mais bon, le patron a dit que c'était la faute à la réduction du temps de trouvaille. RTT, mon œil, tu veux que je te dise ? S'ils étaient restés fonctionnaires plutôt qu'aller faire les malins dans le privé, les dinosaures n'auraient jamais disparu. Tu sais, mon petit URL, j'adore quand tu viens me rendre visite à la grotte de retraite. Franchement, papy, tu t'ennuies pas à crever avec tous ces vieux d'avant le carbone 14 ? Tu m'étonnes. À Notre-Dame du Bon Fossil, je dois être le seul bipède qui n'ait pas déjà un pied dans la tombe. Hé, c'est marrant, c'est silex carré. C'est un modèle de quand t'étais jeune ? Ah, mais ça, ça s'appelle un pavé URL. C'est un souvenir de mai 68 000 avant Jésus-Christ. Ne me dis pas que je t'ai jamais parlé de cette période. C'est votre espèce d'évolution ratée, non ? Hum, on peut dire ça comme ça. N'empêche sans le savoir, aujourd'hui, tu as hérité de beaucoup de choses conquises à l'époque. Il faut imaginer les mentalités de ce temps-là. Ah, moins 68 000 avant Jésus-Christ, la Terre s'ennuie. Les mammifères primitifs reproduisent l'éternel modèle d'éducation du mal dominant. Hum, fais du bruit quand tu manges ! Sans se douter que de grands changements se profilent à l'horizon. Sous les silex, la plage ! Profitant d'une période interglaciaire, un groupe de jeunes hominidés se révolte contre l'ordre établi. Leur façon d'être bouleverse tous les codes. Signez la pétition contre la guerre du feu ! Mais moins 68 000, c'est surtout un moment d'effervescence politique, de débat passionné. La vie en caverne est une déviation individualiste et néandertale traître. Il faut convaincre les autres espèces de se joindre à la lutte. Si les amibes se mobilisent, on peut renverser tout le système réactionnaire du vivant. Les amibes ? Mais il n'y a pas plus petits bourgeois que les amibes. Très vite, la contestation s'étend et descend dans la rue. Érectus, les gars ! On rejoint les copains sur les barricades ! Le matin du 2 mai, les hominidés, armés seulement de pierres et de bâtons, affrontent les forces de l'ordre. Elles-mêmes seulement armées de pierres et de bâtons. C'est là que les manifestations ont pris de l'ampleur. Une seule solution, l'évolution ! Une seule solution, l'évolution ! Cours, homo Erectus ! Le vieux monde est derrière toi ! Mais pendant ce temps, en haut des arbres, la riposte s'organise. Ça ne peut plus durer ! De quoi ? La chiant l'est darwiniste ! Tu ne comprends donc pas ? Ça commence par l'âge de pierre, et après, vers l'âge de bronze. Et ça mène directement aux années de plomb ! Mais vous ne croyez pas qu'on devrait laisser pourrir la situation ? Le coup de l'extinction, ça a bien marché avec les dinosaures. Dis-toi bien quelque chose, fiston. Si tu ne t'occupes pas du paléolithique, c'est le paléolithique qui s'occupera de toi. Ah, je te jure, URL, cette année-là, on est vraiment passé pas loin de l'évolution. Mais en fait, papy, ça s'est fini comment ? Oh, bien, c'était la fin de l'ère glaciaire. Tout le monde est parti en vacances.